Merci beaucoup Louise pour cette présentation. Tu as utilisé quelques mots un peu présomptueux pour me définir. En tout cas, ce qui est vrai pour l'intervention que je vais faire ce soir, c'est qu'elle est de celles qui, autant de mon côté que pour le public éventuellement, peuvent faire sortir de la zone de confort émotionnelle. Et c'est mon cas. Le sujet que je vais traiter ce soir n'est pas facile. Mais il me semble qu'il est absolument central, voire il devrait être premier dans toutes nos réflexions pour l'avenir, en tout cas faire partie des tout premiers à traiter. Je remercie beaucoup les organisateurs de l'événement de m'avoir convié à participer à cette rencontre. Je reste quelques jours, donc on aura l'opportunité, j'espère, de pouvoir discuter un peu plus longuement ensemble. L'intitulé qui m'a été proposé, c'est « Responsabilité citoyenne pour la société de demain ». Et, bon, c'est un thème très vaste, j'ai choisi de le restreindre et de parler de la confiance. Comment établir, maintenir la confiance ? Et pour restreindre encore un petit peu plus, j'ai souhaité parler du soin, de la santé, de la médecine. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert sur ces sujets-là. Je vous constaterai dans le déroulé de mon intervention que j'ai pioché dans l'actualité, très concrètement. J'ai lu la presse et j'ai croisé ce que j'ai lu dans la presse avec des réflexions personnelles et ce que je peux connaître, moi, de la médecine et du soin en général. Donc, il y a une grande part de subjectivité dans ce que vous allez entendre ce soir. Je vous le présente comme tel. On va recommencer un petit peu à contextualiser. On va commencer par recontextualiser l'effondrement. Vous êtes tous, je pense, maintenant assez informés de cette thématique-là. Elle est présente dans tous les médias, donc je n'en recontextualise pas trop globalement. Je vais vous donner ma définition de l'effondrement, qui est un tout petit peu différente de celle d'Yves Cochet. Pour moi, l'effondrement, c'est concernant quelques organisations sociétales humaines, des chasseurs-cueilleurs jusqu'aux civilisations les plus complexes comme la nôtre. C'est le retour plus ou moins rapide et global des contraintes de la régulation par les lois naturelles sur les critères de l'alimentation, de la sécurité et de la santé. Par lois naturelles, il faut entendre les grands principes de l'énergie et la sélection naturelle. Schématiquement, nous sommes des sociétés qui, depuis que nous sommes chasseurs-cueilleurs, avons repoussé la contrainte de la nature, la régulation par les prédateurs, par exemple, la régulation par les maladies. On a repoussé la faim. Un effondrement, c'est quand on perd la maîtrise sur le fait de repousser les contraintes de la nature. Et des sociétés qui s'effondrent, ça peut être une société de chasseurs-cueilleurs, elles perdent la maîtrise technique et sa démographie baisse, elle ne peut plus se nourrir parce qu'elle ne maintient plus à distance les prédateurs, les maladies ou les disponibilités de l'alimentation. Elles ne maîtrisent plus tout ça. Ce qui fait une définition légèrement différente de celle d'Yves Cochet que je vous livre. L'effondrement, c'est pour lui le processus à l'issue duquel les besoins de base ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Et pour moi, la différence se joue sur ces derniers mots, puisque pour moi, certes, la loi humaine ne s'impose plus au cœur des sociétés, mais on a l'impression, avec la définition d'Yves Cochet, que j'apprécie beaucoup dans son travail, qu'il n'y a plus de loi. En fait, il y en a toujours, et c'est notre problème. C'est que quand on perd la maîtrise sur la régulation de la relation au milieu, à l'environnement, en fait, ce sont d'autres lois que les nôtres qui viennent se réimposer à nous et qui viennent s'imposer littéralement sur le plan démographique de la santé et de l'alimentation. Il n'y a pas absence de loi quand l'humanité n'arrive plus à imposer ces lois. Voilà pourquoi j'ai une définition un peu différente. Je vais rappeler la définition de la capacité de charge. La capacité de charge, c'est le nombre, maximum ou optimum, selon les définitions. C'est le nombre d'animaux qu'un territoire donné peut tolérer sans que la ressource végétale ou le sol ne subisse de dégradation irrémédiable. Vous voyez que la définition est assez précise. Il y a une quantité d'animaux possibles en fonction de l'impact environnemental, en fonction de l'extraction des ressources de l'environnement. Si la capacité de charge est dépassée, l'environnement ne peut plus assurer l'alimentation des espèces et la démographie, le nombre d'individus de l'espèce, diminue. En ce qui nous concerne, nous étions 500 millions au XVIe siècle. Vous voyez que la population était quand même 16 fois moins grande qu'aujourd'hui. Nous étions un milliard au XIXe siècle. Et nous sommes aujourd'hui presque 8 milliards. Qu'est-ce qui a fait que la démographie, chez nous, a pu augmenter à ce point, en aussi peu de temps ? Ce sont les progrès qui ont été faits grâce à un apport d'énergie massif. Ce sont les progrès qui ont été faits dans l'alimentation, dans l'ordre. Les facteurs principaux qui ont fait que la démographie a augmenté, c'est d'abord l'alimentation. La quantité de calories extraites de l'environnement a augmenté grâce aux hydrocarbures, en particulier au pétrole. Dans un second temps, c'est l'hygiène. Évidemment, le traitement des os, le fait d'acquérir une culture de l'hygiène. Ce sont deux points. L'hygiène est un des points principaux qui a fait augmenter la démographie. Et le troisième point, celui qui nous intéresse plus spécifiquement ce soir, c'est la médecine. Et principalement grâce à la baisse de la mortalité infantile. Ces trois facteurs-là nous ont fait passer de... Alors, si on recule dans le temps, il faut se rappeler que quand nous étions chasseurs-cueilleurs, nous étions sur toute la planète, 5 à 6 millions d'êtres humains il y a 10 000 ans. Nous sommes donc passés en 10 000 ans de 5 à 6 millions, c'est-à-dire moins que la population de Paris sur toute la planète, à 8 milliards aujourd'hui. Et la grande accélération, la dernière, c'est l'amélioration fulgurante de l'alimentation, de l'hygiène et de la médecine. Vous connaissez le rapport MEDOZ. Je vais me permettre de prendre quelques raccourcis parce qu'il y a quelques notions qui sont maintenant bien diffusées. Donc je vous renverrai, si vous ne connaissez pas bien le rapport MEDOZ, vers les références qui sont partout maintenant disponibles sur ce sujet-là. C'est un rapport qui a été publié en 1972 qui pointe un risque d'effondrement aux alentours de la décennie 2030-2014 pour des raisons de saturation de la capacité de l'humanité à générer de la richesse. C'est un modèle économique. Et en gros, à un moment donné, la rencontre entre la fin ou la baisse de l'approvisionnement des ressources et un excès de pollution et une démographie trop grande, en gros, fait que les sociétés ne tiennent plus et finissent par s'effondrer avec une régulation démographique. Et c'est ce point-là qui est, pour moi, très important ce soir. La régulation démographique. La guerre de 1939-1945 a fait 50 à 70 millions de morts. C'est considérable. Sous Mao, on va en reparler, 80 millions de morts en un peu moins de 30 ans. L'effondrement, selon le rapport Médose, quand on fait les calculs de la pente, de la descente démographique après 2030-2040, c'est entre 40 et 150 millions de déficits démographiques par an. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vraiment franchi la capacité de charge de la planète en fonction des techniques qu'on met en œuvre, lorsque cette capacité de charge ne peut plus assumer notre existence, il y a une régulation démographique par déficit d'apports énergétiques, par déficit alimentaire, et c'est relativement rapide. 30, pardon, 40 à 150 millions de déficits démographiques par an. Tout ça pendant plusieurs dizaines d'années, ce qui fait dire à Dominique Bourg, que pareil, vous retrouverez facilement sur Internet, c'est un des penseurs de l'effondrement contemporain, un philosophe de l'Université de Lausanne, alors les chiffres à 2100 varient beaucoup, lui dit maintenant que nous pourrions n'être que 1 milliard à la fin du siècle, en ayant passé un pic de population aux alentours de 8, 9, avant 2050. Vous voyez l'intensité, l'importance de cette régulation démographique. Je vais utiliser un mot qui est lourd, je vais utiliser le mot de surplus. Quand on croise la notion de capacité de charge et de déploiement de l'humanité, si on regarde sur le plan écosystémique, si on regarde ce qu'il faudrait que nous soyons comme démographie pour ne pas trop impacter l'environnement, il faudrait que nous soyons... Il faudrait, ce n'est pas une finalité ou quelque chose de moraliste, disons que si on regarde les critères écologiques, écosystémiques, lorsque la capacité de charge de la planète était à peu près respectée, c'était 5 à 6 millions d'êtres humains. Donc, le surplus, c'est ce que nous avons pu créer grâce au pétrole, ou grâce aux techniques, ou grâce au développement des civilisations, ou à cause, c'est selon le point. En tout cas, je n'ai pas de grille de lecture moraliste, je vous fais une proposition très descriptive du processus. Pour moi, la question qui se pose aujourd'hui, c'est une question macro. J'essaye d'observer comment le discours de l'écologie évolue, et comment le discours de l'écologie, sans que nous nous en rendions compte, essaye d'intégrer les perspectives du rapport Médose, c'est-à-dire la régulation démographique. Et là, je vous renvoie vers une conférence que j'ai faite à Marseille, début décembre, dans laquelle je tente de déconstruire les récits que nous nous racontons aujourd'hui, et comment ces récits, déjà aujourd'hui, commencent à invisibiliser une partie de la population, en gros, selon moi, pour s'en débarrasser plus facilement, je le dis de façon très courte ici, mais vous pourrez écouter ce que j'ai raconté début décembre à Marseille, vous trouverez sur ma chaîne YouTube, c'est très facile, et je vous propose d'écouter ce développement-là, c'est-à-dire que ça n'est pas un arbitraire. Je pense qu'il y a dans les discours les plus banals qu'on entend aujourd'hui sur l'écologie, des parties de la population que nous n'entendons pas, qui n'ont pas voix au chapitre, et qui sont en souffrance, déjà, pour certaines, et qui ne sont pas intégrées dans la plupart des discours écologiques d'aujourd'hui. La question qui se pose, c'est est-ce que ce ne sont pas des parties de la population qu'on rend invisibles, justement, pour s'en débarrasser, à la fois symboliquement, dans le discours, et concrètement à terme, de façon la plus simple possible. Mon travail s'intéresse beaucoup au processus inconscient et de déni dans l'humanité. Vous avez un exemple récent, on n'arrête pas de dire depuis quelque temps que les Gilets jaunes sont le premier mouvement de révolte écologique, en ce sens que cette révolte-là est marquée par un critère initial qui est le coût de l'énergie, à cause des taxes. Les taxes sont venues questionner le rapport à l'énergie d'une communauté, d'une partie de la population qui est déjà en souffrance sur le plan sociétal, et dans quelle mesure elle a ressurgi dans le réel sans que personne ne s'y attendre, parce qu'elle est déjà invisibilisée, en quelque sorte, y compris et surtout dans les discours écologiques. D'où cette réflexion que nous avons entendue, est-ce que les fins du monde et les fins de mois sont compatibles ? C'est vraiment ça la question. Est-ce qu'on peut à la fois amortir le choc et ne pas nous diriger vers la fin du monde tel qu'Aurélien Barraud et d'autres l'expriment maintenant, Jean-Joselle, Dominique Bourg, etc. Est-ce qu'on peut à la fois lutter contre la fin du monde et maintenir des fins de mois respectables, suffisantes, selon nos critères en tout cas ? C'est celle-là, la question qui se pose aujourd'hui. Je vais vous faire un état des lieux sur le lien entre médecine, santé et écologie. Je vais vous simplement citer l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Le changement climatique influe sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé, sur l'air pur, l'eau potable, la nourriture en quantité suffisante, la sécurité du logement. Entre 2030 et 2050, on s'attend à ce que le changement climatique entraîne près de 250 000 décès supplémentaires par an. On rejoint Médose, sauf que là, on n'est qu'en 2030 et 2050. Le rapport Médose envisage une descente un peu plus tardive et avec un rythme supérieur à ce que pense l'OMS. Mais c'est en phase. À un moment donné, il y a un impact démographique. Les causes de ces régulations démographiques sont dues à la malnutrition, selon l'OMS, le paludisme et les diarrhées, évidemment, et le stress lié à la chaleur. Donc des maladies tout à fait bénignes pour nous aujourd'hui qui n'existent même plus sous nos contrées, mais qui vont revenir en force, selon l'OMS. Et un facteur nouveau, c'est qu'il est maintenant admis que le simple critère de la chaleur est un facteur de stress à la fois psychologique et biologique. Donc ça, c'est des causalités qui sont maintenant bien établies. L'OMS estime que le coût des dommages directs pour la santé se situe entre 2 et 4 milliards de dollars par an d'ici à 2030, c'est-à-dire même pas encore après 2030. Là, on a déjà des impacts en termes de coûts du simple réchauffement climatique et des dégâts écologiques en général. Les zones n'ayant pas de bonnes infrastructures de santé, pour la plupart dans les pays en voie de développement, seront les moins en mesure de se préparer et de faire face à la situation sans assistance. Là aussi, j'introduis une question qui est centrale dans mon exposé maintenant, c'est celle du rapport Nord-Sud et du rapport entre les pays riches et les pays en voie de développement. Quelques points qui font partie de l'actualité. La malaria est présente en Grèce depuis quelques années. La cause, c'est que... Là, on a déjà une cause économique. Je vous ai parlé du rapport MEDOZ. Au bout d'un moment, les sociétés ont moins de moyens de maintenir leur niveau de vie. Et ce qui a fait revenir, notamment, d'après ce qui est pensé, ce qui a fait revenir la malaria en Grèce, c'est que l'épandage anti-moustique coûte cher et que du coup, les moyens de la société sont moins grands pour lutter contre les moustiques. Donc, une maladie revient dans la société. En Algérie, le choléra est présent aujourd'hui. Et il est présent parce qu'il y a une nette dégradation des services publics, en particulier sur le ramassage des endurés. Vous voyez qu'on a déjà des signaux qui sont déjà plus faibles que quelque chose se passe de notre rapport à l'environnement, à notre milieu, sur le plan de la pathologie, de la maladie. À Madagascar, la peste n'a jamais vraiment disparu, mais 2018 a été la plus grave épidémie au monde depuis un siècle, à Madagascar. Qu'est-ce qui se passe à Madagascar ? La population a gardé un très mauvais souvenir. Ce qui m'intéresse dans cet exemple-là, c'est le rapport culturel, à la fois le clivage, le rapport conflictuel entre la tradition et la modernité qui se joue à Madagascar. Madagascar a été un lieu où on a testé un vaccin contre la peste. Et la population a gardé un très mauvais souvenir de ce test, parce qu'il était sans doute assez arbitraire. Il venait d'autres contrées, il venait de pays qui étaient riches, et peut-être que la population, en tout cas c'est le cas, je vous cite un documentaire qui a été diffusé sur Arte il n'y a pas très longtemps, la population a gardé un très mauvais souvenir de ce test. Alors aujourd'hui, on sait traiter la peste, mais c'est la population qui résiste au traitement. Et la population est dans un déni de la circulation de la peste, au point qu'elle refuse le soin. Pour plusieurs raisons. Déjà, pour ce mauvais souvenir, la peste ne peut pas réémerger en réévoquant un souvenir traumatique, peut-être, de cette intrusion de la technique dans leur tradition, dans leur vie, etc. Il y a un refus, un rejet. Et puis la peste, pour être traitée, elle nécessite que les corps soient très vite enfouis, afin qu'évidemment, elle ne circule plus, ou que la circulation du pathogène soit circonscrite. Le problème, c'est que... Ce n'est pas un problème, c'est que le fait est que la tradition de l'embaumement, de l'enterrement à Madagascar, c'est un temps long où on reste avec le proche qui est parti. Et c'est totalement incompatible avec des mesures sanitaires. Donc les mesures sanitaires, qui sont celles de l'Occident, qui viennent s'imposer à une culture qui a une autre tradition que celle de l'Occident, génèrent un conflit qui génère la circulation d'un pathogène qui n'est plus maîtrisé. Et vous voyez que là, je vais aborder un point critique entre la technique, la modernité et la tradition, plus avant dans mon exposé, et vous voyez que là, on a des rapports conflictuels qui sont en soi des facteurs de circulation de pathogènes, des facteurs culturels. La technique médicale. Donc j'ai exposé que grande part de la démographie d'aujourd'hui avait bénéficié du progrès de la technique médicale. Mais ce progrès ne s'est pas fait sans excès, sans toxicité et sans scientisme. C'est-à-dire sans foi absolue, en un progrès aveugle qui viendrait solutionner toutes nos maladies et on se deviendrait éternel comme le transhumanisme l'imagine aujourd'hui. Le scientisme est un travers contre lequel il faut lutter, évidemment. Pourquoi aujourd'hui nous constatons une désaffection de la médecine dite moderne ? Alors je vais vous citer Rachel Hampton qui est une journaliste américaine qui a fait une compilation de différentes études qui ont été faites sur le territoire américain. Évidemment, ça n'est pas la France mais vous pourrez, je pense, faire un lien entre les excès qui sont sur le territoire américain et certains excès qu'on peut retrouver ou vivre en France même dans l'institution, à l'hôpital. Voilà, voici ce que Rachel Hampton dit suite à des études de terrain. La maltraitance institutionnelle prend plusieurs formes, en particulier envers les femmes. Quand les femmes ont mal, elles ont plus de chances de se voir prescrire des sédatifs que des antidouleurs. Vous voyez qu'il y a quelque chose quand même dans l'institution d'une incompréhension de la souffrance en fonction de qui il va consulter. C'est quelque chose d'inimaginable et en fait, quand on fait l'enquête de terrain, ça se mesure satisfait. Les femmes attendent en moyenne 16 minutes de plus que les hommes aux urgences en cas de douleurs abdominales aiguës. 16 minutes de plus, vous imaginez le retard diagnostique si c'est quelque chose de grave. Les femmes ont 7 fois plus de risques que les hommes de recevoir un mauvais diagnostic ou d'être autorisées à sortir de l'hôpital au beau milieu d'une crise cardiaque. 7 fois plus de risques. Et on est là dans le cadre de la médecine dite moderne. Fruit de la technique, fruit du programme. Il y a aussi des maltraitances institutionnelles envers les communautés. Une enquête a été faite chez les internes en médecine. Chez eux, pour eux, la peau des noirs est plus épaisse que celle des blancs. Je ne sais pas à quoi ça tient. Voilà. D'autres clichés racistes, les blacks ne craquent jamais. Donc en fait, ils peuvent souffrir plus longtemps. On ne va pas s'occuper de leur souffrance qu'on va s'occuper de la souffrance d'un homme blanc ou d'une femme blanche. Les noirs vieillissent plus lentement que les blancs. Vous voyez que le cliché... Après, c'est très culturel. Évidemment, on est aux Etats-Unis, mais c'est pour montrer que l'institution, même si elle est fantasmatiquement idéalisée, porte en elle des facteurs de maltrépance. Il y a aussi une grossophobie qu'on constate. Les médecins auraient d'autant plus l'impression de perdre leur temps que leurs patients sont lourds. Vous voyez qu'on a une différence d'approche d'une patient en fonction de leur masse corporelle. Ce sont des préjugés qui incitent les médecins à prescrire des régimes à leurs patients plutôt que de faire attention à leurs symptômes. Donc quelqu'un qui est un peu gros qui va consulter aux Etats-Unis. On va d'abord lui dire qu'il est trop gros, puis après, on va voir s'il est malade. Voilà. J'ai trouvé sur le site amélie.fr, donc de notre caisse de sécurité, de santé, sur le site amélie.fr pour les médecins. Ce n'est pas le même site qu'amélie.fr quand nous, on a un problème de consultation ou quand on veut se questionner sur l'assurance de santé. Et sur le site amélie.fr pour les médecins, on y parle de maladies iatrogènes. Les maladies iatrogènes sont les maladies générées par la prise de médicaments. Ce sont des effets indésirables de la prise de médicaments. Mais ils sont connus, en fait. Évidemment, ils font partie de ce qu'on voit sur la notice, de ce qu'on peut lire sur la notice. Et sur le site d'amélie.fr, on peut lire la iatrogénie médicamenteuse a un coût humain et économique très élevé. La population des personnes âgées de 65 ans et plus hospitalisées pour iatrogénie représentait plus de 115 000 patients en 2011. Le nombre de décès à l'hôpital était de 7 457 par an. La iatrogénie a des conséquences qui peuvent être graves et qui sont parfois évitables. Il faut donc s'attacher à optimiser les prescriptions chez la personne âgée. Vous voyez que si la médecine a évidemment considérablement fait progresser la santé, nous sommes en meilleure santé que nos ancêtres, évidemment, elle n'est pas exempte de problèmes institutionnels et des faits indésirables, voire peut-être à terme contre-productifs, je vais développer ça, je ne suis pas de ceux qui idéalisent la technique ou la santé telle que elle se propose aujourd'hui. Quelque chose qui psychologiquement me touche beaucoup, c'est le développement d'une technique en particulier qui a en elle-même en soi une forme de violence. Cette technique-là, elle peut être absolument indispensable et elle sauve des vies, c'est évident, mais elle est désormais utilisée au-delà de la nécessité pour sauver des vies, c'est la césarienne. La césarienne, c'est peut-être en passe de devenir un problème sanitaire mondial. On estime que le taux de césarienne optimal pour sauver le maximum de vie et pour que les gens soient autant la mère que l'enfant soient dans la meilleure santé possible, le taux optimal de césarienne c'est entre 9 et 16%. En France, on est autour de 20% ou 20,8%. Ce qui est déjà un petit peu au-dessus de la préconisation. En Chine, on est à 32%. En Égypte, à 55%. Et en République Dominicaine, le pays qui a le record du nombre de césariennes par enfant qui naît, c'est 58,1%. Donc là, on a littéralement une intrusion d'une technique inutile littéralement parce qu'elle pourrait ne pas du tout être utilisée dans la vie des gens pour des facteurs encore mal connus mais c'est le croisement de plusieurs facteurs l'augmentation du niveau de vie moyen certainement peut-être une pression de l'institution parce que c'est un acte plus technique non plus onéreux ça fait tourner le marché et il y a peut-être aussi une demande des personnes pour des raisons de confort ce qui peut paraître paradoxal mais c'est tout à fait possible en tout cas ces raisons-là ne sont pas claires encore aujourd'hui il n'y a pas assez de recul mais il faut comprendre la complexité à la fois de la pression de la technique et du marché et éventuellement une demande puisqu'il y a une corrélation dans certains pays avec l'augmentation du niveau de vie le problème avec la césarienne c'est qu'on n'en connaît pas du tout les effets à long terme parce que c'est une technique certes très ancienne les égyptiens je crois faisaient aussi des césariennes mais on n'en connaît pas les effets à long terme parce qu'on n'a pas de recul nos sociétés de toute façon ont explosé sur le plan technique de façon trop récemment et à une vitesse tellement grande qu'on ne sait pas du tout maîtriser tous les effets contre-productifs de nos propres techniques on ne sait pas du tout on va en reparler mais on ne sait pas du tout quels sont les effets indésirables de tout ce qu'on fait sur nous-mêmes et la césarienne en particulier pose un problème concernant la contamination positive du système digestif lors de la naissance par les voies naturelles le bébé en fait s'imprègne des bactéries du corps de la mère qu'il va ingérer et il va ensuite constituer son microbiote qui va lui permettre ensuite de construire cette défense immunitaire et d'avoir un système de digestion tout à fait performant et fonctionnel donc la question se pose aujourd'hui de l'impact de la césarienne sur l'émergence des grandes allergies qu'on voit émerger de partout et éventuellement sur la fragilité du système immunitaire de façon plus globale au point que des techniques sont testées je ne connais pas leur niveau de déploiement mais il existe des techniques qui font que le bébé qui naît par césarienne est contaminé manuellement par les bactéries de la maman après la naissance afin qu'il justement puisse ingérer les bactéries qui vont lui servir pour se défendre plus tard encore aujourd'hui je fais une petite brève pour montrer le rapport nord-sud très problématique dans le soin dans le développement des techniques médicales aujourd'hui encore on teste des médicaments pour nous dans les pays du sud parce que c'est moins cher parce que certainement la réglementation est plus souple si vous souhaitez en savoir plus je vous enverrai les références à ce sujet une réflexion aussi qui m'interpelle c'est celle proposée par le docteur Burchard je ne sais pas comment prononcer il a d'autres que lui en ont parlé mais il a publié une étude en 2011 qui évoque la question de la médecine ethnique et historiquement en fait on a plutôt testé l'Occident on va dire pour faire court on a plutôt testé en Occident les médicaments sur un public homme masculin occidental donc et voilà un public d'hommes blanc occidentaux ce qui crée un biais dans les conclusions sur l'efficacité des médicaments parce qu'ils ne sont pas testés sur des hispaniques sur des asiatiques ou sur des noirs et en fait on commence à comprendre ou sur des femmes c'est à dire que majoritairement les tests sont faits sur des hommes blancs et on commence à comprendre que les médicaments ne fonctionnent pas du tout ou de façon très différente en fonction des publics génétiques et a fortiori en prenant en compte les différences hommes-femmes donc il y a une forme de violence implicite dans l'application des techniques ne serait-ce que par la prise de médicaments parce qu'historiquement on n'a pas testé sur toutes les populations de façon différenciée évidemment ça pose des problèmes considérables puisque finalement en proposant à certaines populations des traitements qui ne sont pas adaptés on génère de la souffrance et puis on génère ce que je reprends d'autres auteurs de la psychanalyse en particulier des injonctions paradoxales ou des mouvements paradoxaux c'est à dire qu'on souhaite prendre soin de son prochain puis en fait indirectement sans forcément le savoir mais juste parce qu'on a une confiance aveugle dans la technique on génère de la souffrance voilà donc c'était une critique assez générale de la technique médicale dont je ne dis pas qu'elle n'a pas été inutile ça n'est pas le sens de mon propos je dis qu'elle a potentiellement été aussi un peu aveugle à son déploiement et qu'elle a aussi des effets qui sont contre-productifs à plus ou moins long terme les techniques alternatives sont celles dont je parlais qui pour certaines espèrent contrebalancer compenser se substituer parfois aux excès aux dérives de la médecine telle qu'elle existe aujourd'hui c'est la partie un peu plus délicate de mon intervention parce que j'ai bien conscience qu'on peut avoir un immense besoin en particulier à cause des violences implicites que j'ai citées précédemment on peut avoir un immense besoin de trouver d'autres solutions ou d'autres moyens de prendre soin de son corps et de sa santé donc c'est une partie délicate parce qu'elle se confronte à un désir vrai authentique et sincère mais qui a ses limites et c'est ce que je veux développer là le risque chiffré aujourd'hui à propos des vaccins je cite là encore l'OMS l'OMS estime que la vaccination permet actuellement de prévenir 2 à 3 millions de décès par an elle considère également qu'environ 1,5 million de décès en plus pourraient être évités si la couverture mondiale de la vaccination venait à s'améliorer ce sont les chiffres de l'OMS l'année dernière le nombre de cas de rougeole signalé a augmenté de plus de 30% dans le monde ça se rejoint à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'évolution de la circulation des virus des pathogènes etc. en parallèle d'une médecine qui se pose des questions sur elle-même et qui se confronte à ses propres limites en France le nombre le plus élevé de rougeoles se trouve dans les écoles alternatives dites alternatives dans les écoles privées et religieuses hors contrat pour les citer c'est à dire pour être tout à fait clair dans mon discours ce sont les écoles Steiner héritées de la philosophie de ce qui se dit être une philosophie l'anthroposophie des écoles Steiner également dans les écoles catholiques de type intégriste comme la fraternité Saint-Piedis ce sont des endroits où on trouve ce sont des foyers de rougeole littéralement parce qu'évidemment dans ces lieux-là dans ces modèles de pensée dans ces philosophies-là il y a une forme de discussion voire de critique voire de rejet de la modernité historiquement c'est d'ailleurs comme ça que ces mouvements se sont construits en tout cas pour Steiner et ce rejet de la modernité ce sont des statistiques aujourd'hui génère des maladies c'est le sens de mon exposé en Israël les morts de la rougeole toujours se situent dans les communautés juives fondamentalistes qui ont le même type de rejet de la modernité ou de la technique ou d'une forme de pression je ne rentre pas dans le détail qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça vient interroger quel type de confusion nous pourrions vivre et qui sert d'argumentation pour le rejet de la technique et qui vient troubler notre esprit quand on essaye de prendre soin de son être peut-être que nous vivons une très grande confusion contemporaine entre la santé et le bien-être qui sont deux choses évidemment parfaitement complémentaires mais pas dissociables et surtout pas arbitrairement et pour lesquelles les techniques peuvent être différentes mais pas antinomiques nécessairement je vous cite un article de Science et Avenir d'un magazine de vulgarisation scientifique qui est allé se promener au salon Marjolaine et qui a enquêté sur la présence de discours pseudo-scientifiques dit alternatifs discours qui propose littéralement de justement confondre santé et bien-être vous connaissez la sonothérapie les bols tibétains qui sont je trouve très agréables à entendre il n'y a aucun doute là-dessus qui sont absolument décontractants avec lesquels on peut pratiquer la méditation et qui font du bien dans le sens de bien-être le problème c'est qu'ils sont vendus de cette façon-là il traite il est dit au salon Marjolaine il est dit qu'il traite également les personnes atteintes de cancer ce sont des choses qui sont dites par les vendeurs de bol de sonothérapie de bol tibétain alors ils nuance un petit peu ils disent que ça ne les guérit pas mais c'est une aide à la guérison parce que évidemment quand le corps est moins stressé on guérit mieux alors un point peut-être que quand on est moins stressé on guérit mieux je n'ai pas de problème avec ça il n'y a pas de lien statistique entre un facteur de stress un traumatisme un événement difficile dans la vie et la survenue d'un cancer ce lien-là n'a pas été montré ça veut dire que oui il peut arriver qu'on nait un cancer et qu'il soit corrélé à un mauvais moment dans sa vie en fait ce cancer-là le mauvais moment quand on traverse il est très pénible mais en fait le cancer il était déjà là un cancer ça met du temps à se développer pour la plupart ça met un certain temps évidemment notre esprit a envie de chercher des causalités et il le fait et il a raison de le faire c'est notre esprit notre cerveau a été sélectionné dans l'évolution pour chercher des liens causaux qui rassurent émotionnellement donc il n'y a pas à critiquer ça c'est normal qu'on se dise j'ai perdu mon père je fais un cancer c'est normal qu'on se dise ça quand on fait les études statistiques en fait on ne trouve pas ça des tas de gens n'ont aucun problème traumatique donc pas de deuil à vivre et développent des cancers et c'est l'essentiel la majorité des cancers ou des pathologies de ce type au salon Marjolaine on vend du silicium G5 pour lutter contre l'arthrose donc on vous propose de manger du sable il n'y a aucun lien hormis l'idée qu'on se fait un petit peu métaphorique que quand on mange du silicium ça peut soigner les articulations mais c'est quelque chose que notre esprit a fabriqué par-dessus le réel et en fait manger du sable médicalement ça ne soigne pas du tout l'arthrose donc quelqu'un vous vend du sable pour soigner vos genoux mais il n'y a pas de lien quoi les bijoux magnétiques les bracelets et autres boucles d'oreilles en cuivre équipés d'aimants ce sont des choses qu'on vend aussi et il est dit pour les vendre que le cuivre est un antalgique naturel les aimants vont activer la circulation du sang et permettre ainsi d'éliminer les toxines l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a interdit l'usage de ces allégations parce qu'il n'y a pas de preuve donc on ne peut pas dire les bijoux que je vous vends vont vous soigner comprenez dans mon discours que si j'ai largement critiqué la technique le déploiement de la médecine moderne et les lobbies qu'il y a derrière les industriels qui font une pression je vous ai parlé de la césarienne je vous ai parlé des tests qui sont faits à l'étranger dans des pays qui ont moins de réglementation qui sont le plus susceptibles d'être influencés donc je dis bien sûr qu'il y a des lobbies et des pressions qui viennent considérablement perturber notre approche du soin mais il y a aussi de l'autre côté si j'ose dire des intentions mercantiles évidemment et qui vont aussi utiliser des messages complètement brouillés qui cherchent dans nos cerveaux nos émotions les plus fondamentales les plus archaïques pour nous rassurer mais qui vont nous vendre des chimères et des mensonges voilà je vais citer un autre article de Science et Avenir qui contrebalance un petit peu le regard critique que Science et Avenir proposait par rapport au salon Marjolaine où là j'ai littéralement été extrêmement surpris Science et Avenir est un magazine qui certes fait de la vulgarisation mais qui est censé transmettre le message rigoureux de la science je ne parle pas de scientisme je parle du message rigoureux de la science c'est-à-dire que la science permet de comprendre le monde un article s'appelle dans Science et Avenir numéro 196 d'où vient qu'une personne guérisse et l'autre non et dans cet article j'y ai lu beaucoup beaucoup de confusionisme vraiment quasiment une attaque frontale à la rigueur scientifique c'est-à-dire une attaque frontale à ce qui nous permet de nous rassurer quand on essaye de comprendre le monde c'est un article où on parle de miracles pour expliquer pourquoi certaines personnes guérissent et d'autres non on y parle de Dieu et la confusion se fait sur le fait qu'effectivement mais ça c'est connu depuis longtemps justement par la médecine effectivement parfois des personnes très malades du jour au lendemain ou quasiment sont en bonne santé parce que le corps effectivement sait parfois éliminer des pathogènes ou se débarrasser d'un cancer ce sont des choses qui sont statistiquement bien connues mais jamais à aucun moment la science s'est dit ce sont des miracles et Dieu intervient vous voyez je dis c'est pas une critique de la foi c'est pas du tout une critique de la croyance qu'on peut avoir au miracle c'est pas celle-ci que je critique ici c'est la confusion qui se joue maintenant dans notre société entre ce qui est de l'ordre du rigoureux et du scientifique et ce qui est de l'ordre de ce qui ne l'est pas et qui se joue maintenant dans la presse grand public vous vous souvenez que j'ai introduit la question de l'effondrement de la régulation démographique et la question des récits comment on se raconte des histoires qui nous permettent d'absorber les émotions négatives et de mieux gérer nos angoisses et ici peut-être dans la presse grand public on voit des jeux de confusion qui vont chercher nos émotions les plus profondes mais qui pour moi ne sont pas démunies d'une forme d'attention manipulatrice où est-ce qu'on trouve le plus de promotion de thérapie alternative et est-ce qu'il y a moins de lobbies d'un côté que de l'autre si je peux me permettre d'utiliser encore ce rapport conflictuel entre les thérapies traditionnelles et les thérapies dites alternatives je vous renvoie vers l'article du monde diplomatique qui parle d'anthroposophie les laboratoires Velleda et Vala font respectivement 100 millions de chiffres d'affaires par an 3700 médecins dans le monde le problème c'est qu'ils vendent des médicaments qui ne soignent pas l'homéopathie en tant qu'effet placebo aucun problème avec l'homéopathie en tant qu'utile pour le placebo que nous pouvons tous faire et que nous avons tous utilisé avec nos enfants quand ils ont un bobo quand ils ont de la fièvre on utilise le placebo de l'eau sucrée ou du bisou ou de l'attention particulière qui va littéralement provoquer un effet positif émotionnellement sur les gens et c'est vrai ça marche très bien l'effet placebo il y a aussi un effet nocebo on peut avoir des effets inverses à l'intention parce que émotionnellement psychologiquement notre corps est capable d'avoir des réactions sans qu'aucune molécule chimique interagisse avec notre corps donc là vous voyez qu'il y a aussi dans le grand univers de l'anthroposophie des laboratoires qui se font beaucoup 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 d'argent dans la circulation d'un effet placebo qui est vendu très cher mais qui n'a pas de il n'est absolument pas prouvé que le méopathie soigne ou quoi que ce soit je cite l'anthroposophie pour être parfaitement clair sur ce que je veux dire les remèdes que propose donc ce sont les anthroposophes qui parlent je cite les remèdes que propose le médecin anthroposophe ont pour but d'intervenir autant sur le corps éthérique astral et égotique que sur le corps physique lui-même je ne comprends pas tout dans cette phrase je n'ai peut-être pas la culture mais pour moi ça ne fait pas sens et ça me paraît être une entourloupe dangereuse je vais vous parler je vais ressortir un petit peu je vais aller de nouveau sur le plan macro je vais re-regarder la planète et l'humanité de façon un peu plus large et je vais vous parler de médecine traditionnelle chinoise je vais être encore un peu sévère les théories du ying et du yang et des lignes d'énergie qui parcourent le corps aujourd'hui en tout cas peut-être que demain ça changera aujourd'hui en tout cas ne correspondent pas à une connaissance anatomique ni aucune notion scientifique en biologie voici ce que dit une étude nature qui a fait la synthèse de toutes les études qui ont été faites sur la médecine traditionnelle chinoise je vais être très honnête peut-être qu'il y a une intention de rivalité culturelle ou technique entre un bloc et l'autre en opposition de deux techniques de deux pratiques médicales qui depuis des décennies des années sont rivales sur les prestations de soins au grand public donc peut-être que ce que je vais citer là n'est pas totalement totalement objectif malgré tout on peut aller vérifier c'est ça l'intérêt c'est-à-dire que quand Nature cite un ensemble d'articles on peut aller lire la méthodologie on peut aller vérifier que les données n'ont pas été tronquées ou trafiquées donc les scientifiques ont dépensé des millions de dollars pour des essais randomisés c'est-à-dire au hasard sur les médicaments et thérapies de médecine traditionnelle chinoise mais sans grand succès dans l'une des évaluations les plus complètes des chercheurs de l'école de médecine de l'université du Maryland à Baltimore peu importe ont étudié 70 études systématiques mesurant l'efficacité des médecines traditionnelles dont l'acupuncture j'ai fait de l'acupuncture voilà j'ai pas de rejet a priori sur les médecines traditionnelles chinoises je fais juste l'état des lieux sur les données scientifiques sur le sujet aucune de ces études n'a pu aboutir à une conclusion solide parce que les données sont trop rares ou de mauvaise qualité donc on n'a pas de données qui permettent de dire la médecine traditionnelle chinoise soigne quoi que ce soit dans la plupart des cas il n'y a pas suffisamment de preuves scientifiques rigoureuses pour savoir si les méthodes de médecine traditionnelle chinoise fonctionnent dans les conditions pour lesquelles elles sont utilisées en gros je vais caricaturer mais à peine en gros la médecine traditionnelle chinoise qui peut je vous ai tout à l'heure distingué ce qui était de l'ordre de la santé et du bien-être je dis bien que la médecine traditionnelle chinoise peut parfaitement participer au bien-être je vous l'ai dit j'en ai fait j'ai pu avoir besoin de me sentir bien dans un environnement où on a pris soin de mon corps avec une technique X ou Y et oui je suis sorti mieux de ce moment là que si je n'avais pas à me consulter en médecine traditionnelle chinoise ce que dit la littérature scientifique c'est qu'une séance ce qu'elle dit c'est qu'on ne peut pas distinguer le bienfait d'une séance de médecine traditionnelle chinoise avec une promenade en forêt avec sa famille c'est ça ce que dit la littérature scientifique dans les deux cas on s'occupe de son bien-être mais si on a la grippe on a toujours la grippe si on a un cancer on a toujours un cancer vous voyez ce que je veux dire je vais aller un petit peu plus loin je ne vais pas aller beaucoup plus loin je vais juste vous faire un état des lieux sur l'influence de la médecine traditionnelle chinoise sur ce qui nous préoccupe tous aujourd'hui c'est l'écologie et en particulier le braconnage et puis après je vous raconterai l'histoire de la médecine traditionnelle chinoise les croyances de la médecine chinoise sont à l'origine comme vous le savez d'un très très important trafic d'animaux les cornes de rhinocéros sont prétendues de soigner les cancers c'est officiel dans la médecine traditionnelle chinoise bon les rhinocéros il n'y en a plus beaucoup et on les chasse pour faire de la poudre pour la donner aux gens en leur disant votre cancer il va disparaître on chasse les pangolins alors là c'est une hécatombe sur le pangolin écailles réduites en poudre pour divers remèdes miraculeux miraculeux c'est le terme utilisé c'est censé vraiment soigner tous les maux les os de tigres les babines les dents et les parties génitales du lion donc ces animaux qu'on aime beaucoup évidemment sont chassés exterminés en grande partie à cause de la médecine traditionnelle chinoise parce que ces éléments là ont des vertus énergisantes aphrodisiaques et des croyances thérapeutiques merci pour le rappel le rappel est intéressant je remercie j'ai précisé je vais reprendre je vais relire l'intitulé entendez donc le titre de l'intervention proposée c'était responsabilité citoyenne pour la société de demain j'ai proposé de réduire le champ à la confiance dans le soin et alors précisément on l'a intitulé tel qu'il est dans le programme c'est de la nécessité d'une écologie sociale populaire comme alternative à l'essor planétaire des régimes autoritaires et j'ai prévu d'en parler de tout ça justement justement je suis dans la médecine traditionnelle chinoise et je vais vous citer vraiment le retour de l'intitulé est exactement au moment où je vais préciser pourquoi je parle de ça maintenant et je vais vous citer Ivan Illich Ivan Illich qui est justement un grand critique de la technique et Ivan Illich explique dans La convivialité publié en 73 en 1968 le collège de médecine de Shanghai a dû se rendre à l'évidence nous produisons de soi-disant médecins de première classe qui ignorent l'existence de 500 millions de paysans et servent seulement les minorités urbaines ils engagent de grands frais de laboratoire pour des examens de routine prescrivent sans nécessité d'énormes quantités d'antibiotiques et en l'absence d'hôpitaux et de laboratoire se trouvent réduits à expliquer les mécanismes de la maladie à des gens pour qui ils ne peuvent rien et à qui cette explication n'apporte rien cette prise de conscience en Chine a conduit à une inversion de l'institution retenez bien ce que dit Illich en 1973 une inversion de l'institution en 1971 un million de travailleurs de la santé ont atteint un niveau acceptable de compétence ces travailleurs sont des paysans pendant la saison preuse ils suivent des cours ils apprennent la dissection sur un cochon réalisent des analyses de laboratoire les plus courantes acquièrent des connaissances élémentaires de bactériologie de pathologie de médecine clinique d'hygiène et d'acupuncture puis ils font leur apprentissage avec des médecins ou des travailleurs de la santé déjà exercés avec cette première formation ces médecins aux pieds nus conservent leur travail antérieur mais s'en absentent si nécessaire pour s'occuper de leurs camarades voici ce dont ils sont responsables l'hygiène du milieu de vie et du travail l'éducation sanitaire les vaccinations les premiers soins la surveillance des convalescents les accouchements le contrôle des naissances et les méthodes d'avortement que nous dit ce texte au regard de la grille de lecture que je propose est-ce que potentiellement et je vais développer quand je dis inversion de l'institution est-ce qu'on ne comprend pas éventuellement que le déploiement du progrès technique comme je l'ai décrit coûtant extrêmement cher et le pays la Chine se retrouvant devant une explosion démographique c'est-à-dire une augmentation très très grande du besoin de technique ne s'est-elle pas retrouvée devant une forme d'impasse économique c'est-à-dire qu'il devient littéralement impossible de déployer des hôpitaux partout sur le territoire chinois la question se pose et d'autres personnes se la posent de savoir dans quelle mesure sur le plan de l'Etat pour en revenir à la thématique des régimes autoritaires proposées pour cette intervention est-ce que il n'aurait pas été culturellement construit une médecine à deux vitesses fondée sur des paradigmes totalement différents et destinés à des publics totalement différents que nous dit ce texte je pense qu'il nous dit ça il l'iche un peu plus loin dans le texte dans son livre la convivialité dit ceci le courage de se soigner seul c'est à dire un petit peu de façon artisanale entre guillemets c'est pas que j'aurai dit artisanale dans ma bouche mais se soigner seul au sens de soin intuitif comme il le défend dans son livre soin traditionnel voilà ce qu'il dit le courage de se soigner seul n'appartient qu'à l'homme qui a le courage de faire face à la mort c'est bien ça le problème j'ai bien distingué santé et bien-être quand on confond les deux et qu'on propose des techniques qui sont très efficaces pour le bien-être mais qu'on ne parle plus de santé on expose des gens à la mort c'est ce que dit Illich aujourd'hui nous nous questionnons sur un grand processus de restructuration des relations géostratégiques à l'échelle mondiale pourquoi ? parce que contexte de contraintes économiques fin du pétrole basculements éventuels la zone d'influence dominante du bloc de l'ouest au bloc de l'est l'Asie prend effectivement beaucoup de place sur le plan économique de plus en plus je vous recommande le travail de Jean-Michel Valentin dans son livre géopolitique d'une planète déréglée qui explique justement comment la Chine se déploie sur le plan économique notamment à travers la route de la soie qui par des voies maritimes des voies ferroviaires et des autoroutes construit une nouvelle route de la soie donc depuis le territoire chinois jusqu'à l'Islande l'Islande étant une voie pour accéder éventuellement au pétrole de l'Arctique je ne développe pas mais en tout cas il y a une expansion économique et peut-être un impérialisme à la fois culturel technique et économique que nous pourrions comprendre de façon tout à fait légitime de la Chine alors quand je vais parler de la Chine aujourd'hui je ne veux certainement pas dire que la Chine est causalement plus responsable que quiconque dans le grand problème écologique face auquel nous nous retrouvons parce que historiquement des influences culturelles ou impérialistes ou colonialistes nous en avons eu l'Afrique c'est nous qui l'avons colonisé d'abord nous avons eu des influences culturelles massives je vous ai parlé tout à l'heure des tests qui ont été faits à Madagascar par nous sur des populations africaines donc je ne dis pas la Chine est la cause de quoi que ce soit ou je ne rejette pas la responsabilité sur la Chine en particulier nous avons eu aussi des ambitions la mondialisation c'est nous Nature dit à propos de ce qui se passe sur le plan de cet impérialisme culturel auquel nous assistons peut-être l'organisation mondiale je vais vous apprendre peut-être quelque chose qui moi m'a beaucoup surpris l'organisation mondiale de la santé l'OMS toujours s'apprête à introduire pour la première fois la médecine traditionnelle chinoise dans la pharmacopée mondiale une décision qui va intervenir après plusieurs décennies d'âpres batailles entre médecins asiatiques et occidentaux pour de nombreux médecins occidentaux cette décision est contestable et aura un impact majeur dans toute la médecine mondiale mais derrière elle on retrouve en filigrane l'ambition mondiale de développement de la Chine et sa stratégie de conquête de territoire d'influence c'est Nature qui dit ça évidemment ce n'est pas très surprenant on a fait la même chose par le passé nous avons imposé notre modèle culturel et technique au reste du monde aujourd'hui il se trouve que peut-être la Chine va le faire et que peut-être la Chine va essayer d'introduire une autre médecine qui est celle qui va très bien pour le bien-être mais qui n'a rien à voir avec la santé dans le système de santé mondial vous vous souvenez toujours que j'ai parlé de régulation démographique au départ bon qui d'autre et on est pile dans le sujet qui d'autre soutient les techniques dites alternatives les populismes Bolsonaro met fin aux politiques de santé publique engagées en partenariat avec Cuba Cuba est historiquement connue pour avoir réussi à maintenir un niveau de santé très élevé et un niveau de service de soins très élevé malgré une crise majeure que nous connaissons tous et Cuba avait passé des accords avec le Brésil pour en particulier aider les Amérindiens les peuples autochtones qui vivent dans la forêt reculés et ces accords Bolsonaro les piétinent les ne refusent de payer ce type d'aide fournie à son propre peuple au propre peuple brésilien là encore c'est clairement pour moi l'apparition d'une médecine à deux vitesses on se fiche bien de prendre soin de ceux qui sont déjà dans la difficulté qui milite littéralement contre les vaccins Trump qui tweet les médecins ont menti et finalement les parents savent bien mieux que tous les rapports scientifiques ce qu'il faut faire pour leurs enfants Marine Le Pen évidemment le mouvement populiste des 5 étoiles en Italie tous militent pour les techniques médicales alternatives et en particulier contre les vaccins pourquoi ? c'est le profil de la remise en question systématique de l'autorité alors à la limite la remise en question de l'autorité là je le fais là aujourd'hui donc c'est pas ce qui me choque le plus dans l'ensemble de mon travail j'ai un peu tendance à ne pas me laisser avoir par quelques dogmes que ce soit mais de toute façon les populistes par principe luttent contre le système même si leurs propositions sont fallacieuses ils sont plutôt ce qui n'est pas mon cas dans la théorie du complot et pourquoi ? parce que dans le schéma de pensée des populismes en tout cas de ceci vous connaissez la nuance entre populisme dans son étymologie et comme le mot est dérivé aujourd'hui on va dire les extrêmes l'extrême droite c'est beaucoup plus facile d'acquérir le pouvoir avec une dénonciation simple d'un système une narration simpliste et c'est encore plus facile d'acquérir le pouvoir à partir d'un peuple fragilisé voilà pour moi la causalité qu'il y a entre le soutien des techniques alternatives qui sont valables pour le bien-être je le répète mais qui n'ont rien à voir avec le soin un peuple qui est fragilisé qui est rendu dépendant en particulier émotionnellement est beaucoup plus facile à manipuler je vous ai dit au début l'intitulé restreint de mon intervention c'est la confiance dans le soin alors comment on fait confiance maintenant il y a une chose qui est constant et qui est un repère fiable dans l'histoire de l'humanité c'est la méthode la méthode scientifique et c'est à mon sens la méthode qui permettra de maintenir la confiance entre nous tous et qui permettra de se prémunir à la fois du scientisme dont j'ai parlé des excès de la technique et du charlatanisme et des obscurantismes et la méthode c'est l'expérimentation la reproductibilité de l'expérience qu'on puisse refaire les expériences médicales de soins ça rejoint la médecine ethnique si on trouve qu'un médicament fonctionne très bien sur un homme blanc et qu'il ne fonctionne pas bien sur un africain de l'Ouganda la méthode le prouve et il ne faut pas appliquer le même traitement à deux populations génétiquement différentes qui ont des physiologies différentes la méthode permet de faire ces choses là et donc ce que je veux dire par là c'est que cette méthode n'a pas été scrupuleusement respectée par cette science qui prétend l'avoir fait historiquement de façon parfaite vous voyez ce que je veux dire je ne suis pas dans la non-critique du système médical tel qu'il existe et surtout le critère principal il faut qu'on puisse vérifier vérifier par un tiers neutre c'est à dire quelqu'un qui n'a pas d'intérêt le même intérêt que vous à prétendre que vous pouvez soigner par exemple donc une technique alternative ou toute technique qu'elle soit doit pouvoir être vérifiée par quelqu'un qui ne partage pas votre intérêt direct en gros je défends la médecine fondée sur les preuves et la médecine fondée sur les preuves elle transcende les preuves transcendent toute parole ce que je veux dire par là c'est que la parole la proposition l'invitation ou le la certitude que quelqu'un vous dit la certitude que quelqu'un puisse vous soigner du simple fait qu'il le dise ne suffit pas il faut que quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes intérêts que cette personne puisse en attester c'est ça vérifier par un tiers neutre est-ce que la méthode scientifique je vous ai dit que c'était quelque chose de constant à mon sens dans l'évolution et ce que je défends là c'est de dire que la méthode scientifique est un héritage direct de la sélection naturelle en tant que principe je vous ai dit la sélection naturelle c'est les êtres vivants qui sont dysfonctionnels qui n'ont pas un patrimoine génétique qui leur permet de survivre ou de se prolonger alors la nature est très sévère quand on n'est pas opérationnel et qu'on est qu'on soit une bactérie un lémurien une souris ou quoi que ce soit ou une plante quelconque quand on ne parvient pas à maintenir son existence la sélection naturelle nous élimine c'est le principe de l'évolution vous le connaissez la méthode scientifique c'est un héritage direct de la sélection naturelle appliquée aux techniques si une technique n'est pas efficace elle doit être éliminée la méthode scientifique permet ça en fait elle n'est pas propre à la modernité et je vais préciser ça c'est très important ce que je vais vous dire on a tendance à lire aujourd'hui que les médecines très anciennes héritées des peuples chasseurs-cueilleurs qui avaient une connaissance très incutile du milieu ce qui est parfaitement vrai et une connaissance opératoire des chasseurs-cueilleurs prodiguaient des soins parfois très performants et je dirais même parfois plus performants que certains soins qu'on peut appliquer aujourd'hui à pathologie équivalente donc vous voyez je ne suis ni naïf ni critique de façon arbitraire sur cette appréciation là des méthodes chamaniques ou des méthodes très anciennes des chasseurs-cueilleurs mais c'est la part de fantasme que je veux critiquer ça n'est pas magique l'intuition du chasseur-cueilleur n'est absolument pas magique et je vous propose d'écouter ou d'entendre Robert Amayon qui parle du rapport du chasseur-cueilleur avec la chasse c'est à dire je vous ai parlé tout à l'heure d'alimentation de santé et d'hygiène la chasse fait partie de l'alimentation c'est indispensable à la population et le chaman a un rôle fondamental dans les tribus dans les populations de chasseurs-cueilleurs pour l'alimentation et on lui fait une confiance absolue mais pas absolue en fait on lui fait une grande confiance mais pas une confiance absolue excusez-moi la confiance envers le chasseur-cueilleur n'est pas du tout du registre de la magie qu'on peut entendre aujourd'hui dans les discours néo-chamaniques ou néo-animistes en fait il y a une forme pour moi de construction culturelle occidentale une grille de lecture plaquée sur le mode de vie des chasseurs-cueilleurs une forme d'idéalisation qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils vivaient eux et en fait eux avaient une connaissance intuitive justement beaucoup plus grande que la nôtre des limites et des contraintes de l'environnement naturel et donc Robert Amayon explique le rôle du chasseur-cueilleur par rapport à la chasse le bon chaman est celui qui joue assez bien pour obtenir le plus possible de chance et ne promettre en retour que le moins de morts humaines est le plus tard possible évidemment qu'il a ce rôle-là c'est en lui qu'on fait confiance pour maintenir la population pour maintenir non seulement le bien-être mais la santé et lutter contre la mort si la saison est mauvaise et les morts trop nombreuses le chaman sera remplacé pour le rituel suivant cette obligation de résultat très important parce que cette obligation de résultat c'est exactement ce qu'on entend dans la méthode scientifique fonde le pragmatisme reconnu au chamanisme et l'objectif de l'emporter sur les esprits des espèces sauvages et sur les chamanes rivaux cela explique sa limitation politique le chaman n'est pas tout puissant ce que nous plaquons de notre imaginaire c'est la toute puissance dont nous sommes héritiers dans notre culture occidentale ça n'est pas la nature du chaman il ne se sent pas tout puissant et il n'est pas déclaré par la population comme tout puissant sa limitation politique c'est il ne peut y avoir il ne peut y avoir ni pape ni roi chaman voilà cette grille de lecture là me paraît important de nuancer voire vraiment corriger je crains que nous nous exposions à de grandes illusions si nous projetons sur le vécu de nos ancêtres des choses qui sont de l'ordre de notre imaginaire et de nos fantasmes et on en revient à la confiance l'aspirine je vais bientôt terminer je vous épargne bientôt l'aspirine c'est une molécule qui est connue l'acide acétyl salicylique c'est connu de très longue date la sauge pardon la feuille de saule excusez-moi la feuille de saule contient de l'acide acétyl salicylique et elle est utilisée depuis des millénaires pour soigner la douleur pour traiter la douleur mais je sais qu'il y a des naturopathes dans l'assemblée ce que je vais dire ne les choquera pas il faut absolument maîtriser les quantités quand on ingère une substance chimique qui est contenue dans un objet naturel dans une plante il faut absolument maîtriser la quantité et si on ne maîtrise pas la quantité il y a un risque d'intoxication évidemment donc ce qu'a apporté la méthode scientifique dans l'absorption de l'acide acétyl salicylique ça n'est pas une réfutation du pragmatisme chamanique c'est juste une optimisation de ce que les chamans faisaient déjà c'est à dire essayer de trouver le bon dosage et d'éliminer autour de la molécule d'acide acétyl salicylique toutes les autres molécules qui peuvent être toxiques et qui sont contenues dans la feuille de saule ce que la méthode et la technique a permis d'obtenir c'est isoler ce qui fait du bien de ce qui peut être dangereux les chamans ils faisaient ce qu'ils pouvaient et ils avaient raison d'utiliser la feuille de saule pour aider leur prochain ils avaient l'intention de le faire le mieux possible et la modernité a permis de le faire mieux qu'eux avec la même intention c'est là où il y a continuité pour moi bien sûr je sais bien je ne suis pas naïf je sais que la technique va buter sur le frein énergétique sur la complexité de nos sociétés je sais que nous allons face à un effondrement ce que je ne veux pas voir ce qui est ma crainte c'est qu'on se dise on peut remanger de la feuille de saule c'est bon quoi parce que ça ne marchera pas parce qu'on n'a plus l'intelligence politique du chaman et l'intelligence fonctionnelle de la proposition du chaman pour la société on a hérité d'un système technique qui est très problématique mais si on fait n'importe quoi aujourd'hui sans méthode on trahit la confiance en fait on perd la confiance entre nous un autre exemple brièvement depuis 1500 ans en Irlande une petite un endroit était utilisé la terre d'un endroit était utilisée pour soigner les personnes malades pour les contusions pour les éventuels maux de dents etc et on ne savait pas trop pourquoi les druides de la région utilisaient cette terre qu'ils mettaient dans des petits sachets et qu'ils apposaient sur la peau des gens qui étaient en souffrance et en fait on est les médecins des scientifiques sont allés voir quelle pouvait être la substance active et ils ont trouvé en fait un antibactérien très performant donc moi c'est ce que je veux reconstruire c'est le lien historique causal sans fantasme et la compatibilité de la méthode dans un objectif de bienveillance en version prochaine en essayant de ne pas rentrer dans une relation conflictuelle et contre-productive à mon sens entre ce qui est considéré comme à rejeter absolument c'est la technique et des techniques alternatives comme étant considérées arbitrairement comme absolument vertueuses il est possible de retrouver la continuité et de maintenir une confiance si je peux me permettre c'est ce que je vous décris là c'est ce qui atteste pour moi que l'entraide n'est pas justement spontanée et qu'il faut la penser pour qu'elle puisse être mise en oeuvre en fait il faut absolument qu'on puisse faire confiance aux personnes qui nous qui font deux choses j'ai bientôt terminé qui font deux choses qui nous proposent qui nous permettent d'être en bonne santé et bien dans notre peau celui qui nous laisse qu'en bonne santé il a fait que la moitié du travail c'est pas suffisant je dirais même c'est un peu malhonnête il ne prend pas soin de nous en tant qu'humain en tant qu'émotion en tant qu'être psychique être pensant éprouvant ça ne suffit pas la seule technique ne suffit pas mais il a au moins fait une chose il nous laisse en vie après à nous d'aller trouver les moyens d'être bien dans notre peau et d'être heureux celui qui fait l'inverse qui ne nous propose que d'être dans le bien-être et qui oublie la santé en fait il nous condamne je sens qu'il faut que je termine mais je suis dans les temps pourtant je vais laisser beaucoup de temps pour les questions faut-il légiférer il y a déjà des lois donc c'est pas la peine pour moi et en plus légiférer plus créerait je me pense un sentiment de défiance encore plus grand vers le système ce qui n'est vraiment pas l'objectif je vais terminer en citant Cynthia Fleury philosophe qui parle de la confiance et qui dit la confiance ne peut exister sans une communauté de destin le contexte aujourd'hui c'est une communauté de destin extrêmement inquiétante c'est le risque d'effondrement dont parlent de nombreux auteurs et quasiment toute la presse aujourd'hui dans ce contexte là s'il n'est pas possible de maintenir la confiance sur le soin je vous rappelle les chiffres de régulation démographique un milliard à la fin du siècle si vous êtes du côté de ceux qui font une confiance aveugle que ce soit au scientisme ou aux techniques alternatives j'ai parlé de surplus démographique j'ai parlé de capacité de charge si vous faites partie de ceux qui font une confiance aveugle et qui ne vérifient pas les propositions qui vous sont faites si vous faites partie de ceux là il est possible que vous fassiez partie du surplus je vous remercie oui tu peux être en gros je vous remercie je vous remercie je vous remercie